Merci beaucoup, chers organisateurs principaux de cette journée. Merci à tous, aux ambassadeurs délégués permanents qui sont ici, et surtout à tous les participants de cette journée consacrée aux mathématiques. Nous sommes dans un continuum, puisque nous avons eu hier la très belle cérémonie de remise des trophées, en quelque sorte, du prix L'Oréal-UNESCO des Femmes pour la Science. Et parmi les cinq décorés, les cinq distingués, il y avait deux mathématiciennes, Claire Voisin et Ingrid Daubechy. Je voudrais en particulier saluer Claire Voisin et dire à quel point, en tant que délégué permanent de la France, j'ai été ému de cette distinction pour la première femme professeure au Collège de France dans cette discipline. Mais nous avions aussi Ingrid Daubechy, dont nous verrons aujourd'hui, tout à l'heure, le message. Et je dois dire que pour moi, qui suis certainement beaucoup plus un spécialiste de sciences politiques que de sciences mathématiques, ça a été cette semaine une occasion d'approfondir la mathématique et en particulier d'écouter les interventions à l'Académie des sciences qui ont eu lieu mardi matin et de réaliser à quel point les mathématiques sont fondamentales dans notre monde contemporain. C'est donc une grande et belle journée pour l'UNESCO, au cœur des principes mêmes de sa fondation, c'est-à-dire de promouvoir, avec le Centre international de mathématiques pures et appliquées, dirigé par M. Ludovic Rufford, la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'ensemble de la coopération scientifique et technique des chercheurs, cette journée internationale des mathématiques au service du développement. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il faut développer à travers le monde l'enseignement des mathématiques dans notre intérêt collectif. Et aussi bien les présentations du CNRS que du Centre international de mathématiques pures et appliquées montreront certainement l'importance des mathématiques pour la lutte contre le changement climatique, la gestion des océans qui constitue l'essentiel de notre planète, l'accès à la santé, tout cela constitue des enjeux majeurs pour notre pays. C'est donc normal que l'UNESCO s'y intéresse, la sous-direction générale science et la sous-direction générale éducation, et donc la France se félicite qu'un ensemble de mathématiciens et de mathématiciennes du monde entier, venant de pays différents, soit réunis aujourd'hui pour notre colloque. Comment ne pas souligner la valeur des titres même des interventions que vous allez entendre, de la pertinence des mathématiques pour la planète Terre, du mathématicien indien M. Amit Apte, professeur au célèbre Tata Institute à l'Inde, à la modélisation mathématique, outils d'aide à la gestion des ressources halieutiques, de Mme la professeure Nadia Raissi, de l'université Mohamed V de Rabat. La table ronde sur les mathématiques outils de développement nous permettra d'entendre un certain nombre de témoignages du directeur général de Esprit School Business de Tunisie, d'une membre de l'Académie des sciences, Mme Odile Maki, qui est vice-présidente de la Main à la Pâte. J'ai reçu hier M. Pierre Lénat, le président fondateur et président d'honneur de la Main à la Pâte, qui est une très importante association, qui nord-sud, en quelque sorte, dans ce domaine, qui fait du très très bon travail. Enfin, je me réjouis que M. Antoine Petit, président directeur général du CNRS, M. Thierry Coulon, conseiller auprès du président de la République, viennent en fin de journée clore nos travaux. Alors, n'oublions pas que dans les objectifs du développement durable pour l'année 2030, il y a aussi, évidemment, la mise en valeur des femmes, des femmes dans le domaine des mathématiques. C'était d'ailleurs le sens de la manifestation d'hier. Dans ce contexte, les États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, dont la France, ont adopté à leur dernière session cette décision sur la journée internationale des mathématiques, que nous devons, pour la rendre définitive et pour en faire quelque chose qui irrigue l'ensemble du système des Nations unies, que nous devons faire endosser par la conférence générale qui aura lieu à l'automne prochain, compter sur la délégation française pour pousser cette initiative. Donc, cette journée mondiale des mathématiques qui interviendra rapidement. Qui permettra d'évaluer chaque année le rôle focal des mathématiques dans la vie des citoyens et des citoyennes du monde, de construire de nouveaux ponts entre la science, la société, la nature et le développement durable, de forger de nouveaux liens entre chercheurs et responsables, dirigeants d'entreprises et politiques, au service de solutions innovantes. Parce que ce qui m'a frappé hier soir, quand j'ai écouté Mme Daubeschi, et quand j'ai écouté Mme Voisin, les deux mathématiciennes lauréates, et que nous avions ces petits films expliquant leur vie, en quelque sorte, c'est qu'évidemment, compte tenu de la nature de cette discipline que vous connaissez mieux que moi, que sont les mathématiques, la tendance à l'isolement, à rester entre soi ou entre équipes de collaborateurs, parce que ce n'est jamais un travail que l'on fait seul, est évidemment grande. Donc, il faut, et c'est le rôle de l'UNESCO, ouvrir les mathématiques, les chercheurs, les chercheurs de haut niveau en mathématiques au monde contemporain. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en vous souhaitant, évidemment, une très bonne journée de travail, et que ce ne soit qu'une première, et que cette action menée, dans le cadre du Conseil exécutif et de la Conférence générale de l'UNESCO, permettent de bien ancrer les mathématiques au sein de notre organisation. Voilà. Merci encore une fois aux organisateurs de cette très belle journée. Merci. 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 Merci.